dans Téhéline, qui est étrange. David Améler dit à Kadosh Baruch Hu « Que mon jugement sorte par toi, Kadosh Baruch Hu. » Et alors, qui d'autre va juger ? Alors, il faut savoir, dit le Rav souvent, il dit souvent, qu'il y a deux batadines dans le ciel. Il y a le batadine d'Akadosh Baruch Hu et le batadine du plus grand ange qui est dans le ciel, c'est le Malach Mem Teth, celui qui arrive à la 900e porte, mais il ne peut pas faire la 55e dernière, quand on lit le Sefer Barim, lui aussi, il juge le Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu quand les juifs ont fait le Vaudor ? Dans un premier temps, Moshé Rabbeinu a obtenu les pardons d'Akadosh Baruch Hu, mais pas un pardon complet. Kadosh Baruch Hu a dit « Très bien, mais moi je ne vous dirige plus, je vous envoie le Malach Mem Teth pour vous diriger. » Mais faites attention, a dit à Kadosh Baruch Hu, faites attention car il ne supporte pas la faute. C'est un ange, il n'a pas la rachamim comme à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas la patience comme à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il y a deux juges dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu et ce Malach là. Et David Amalek a dit à Kadosh Baruch Hu, juge-moi toi. Et comment on peut faire pour avoir le jugement à Kadosh Baruch Hu qui est bien plus clément que ce jugement de ce Malach Mem Teth ? C'est justement par la tshuva, par la tzedakah. Et surtout par la messirut nefesh pour les autres. Quand on donne la tzedakah et quand on fait messirut nefesh pour les autres, c'est-à-dire on essaye beaucoup d'aider les juifs à progresser dans la Torah, et bien Kadosh Baruch Hu prend le dossier et il dit « Allez, je m'en occupe-moi, ce n'est pas le Malach Mem Teth. » Donc on a le droit à un jugement plus clément. Aussi, les préparations qu'on fait pendant l'Elul, aussi ça participe à ça. Magmar a dit qu'Akadosh Baruch Hu juge en premier le roi d'Israël. Le jour de Rosh Hashanah, il n'y a plus de roi d'Israël, mais Kadosh Baruch Hu juge en premier le roi d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a une réserve de clémence, mais elle s'épuise. À force de voir toute la verote, toute la verote, c'est le jour du compte, c'est le jour du bilan, il vaut mieux que le roi d'Israël, qui représente tous les peuples, soit jugé lorsque la clémence Akash Baruch Hu soit au maximum. Quelqu'un qui s'est préparé par la Messie Routenephèche pour les autres, par la Tzedakah, par la Tshuva, etc., bénéficie d'être jugé en premier pour bénéficier justement de lorsque la clémence Akash Baruch Hu est encore très très grande. Voilà, les pleurs. On dit que toutes les portes du ciel sont fermées, sauf la porte des pleurs. C'est un verset de Théilime, mais le roi va expliquer qu'en fait, il y a des anges qui tiennent les portes des prières, ok ? Mais il y a la porte des pleurs, quand on pleure et on prie en même temps Akash Baruch Hu, cette porte-là, c'est Akash Baruch Hu qui vient, cette porte-là. Et donc cette porte-là, elle n'est jamais fermée. Et celui qui prie avec des pleurs, on a vu tout à l'heure, avec un cœur brisé, Akash Baruch Hu, écoute cette fille-là. Akash Baruch Hu Akash Baruch Hu Sous-titrage ST' 501